Michel Sadelin, Coupure de son, qui est directeur du Centre de l'ingénierie cellulaire. Il est cher, Stephen et Barbara Friedman. Il est membre du programme d'immunologie, membre du département de médecine et de pédiatrique. Il a fait contribution dans le secteur au niveau de la conceptualisation et aussi la traduction du programme d'immunologie. La recherche est concentrée sur l'ingénierie cellulaire humaine et la thérapie génique pour traiter le cancer et les maladies sanguines héréditaires et au niveau aussi des cellules. Nous allons donc commencer avec le docteur Sadelin. Donc, accueillez-le. Merci, Janet. Je veux commencer par vous remercier ainsi que la Fondation Gardner de m'avoir invité à participer à ce colloque. Très intéressant et très opportun. Vous pouvez voir ici mes divulgations. Bon, les lymphocytes T coupure de son. Il y a également un récepteur de lymphocytes T pour un androgène donné. Nous créons un vaste répertoire de ces lymphocytes T. Avec les gens contre un nombre de virus et de cancers étrangers. Ce répertoire n'est pas infini. Avant qu'on ait découvert les lymphocytes T, les scientifiques avaient commencé à retirer les cellules lymphoïdes d'un animal et les transférer à un autre animal afin d'étudier les fonctions. Et voilà le terme « transfert adoptif ». Dès les années 80, cela a inspiré une série de stratégies cliniques afin de traiter le cancer qui était basée sur le transfert adoptif de cellules sanguines, ce qui a mené à des thérapies adoptives. Coupure de son. Les perfusions de cellules qui avaient été cultivées et activées avec des lymphocytes. L'enlèvement de lymphocytes T des tumeurs. L'utilisation de cellules à cellules virus spécifiques. Collectivement, cette initiative nous a démontré que les lymphocytes T peuvent être très efficaces, très efficaces, mais aussi dangereux. Pour être efficace, il était clair cependant qu'il fallait les enrichir. Et ces lymphocytes T pourraient être spécifiques pour un cancer donné. Alors, de là est née l'idée que peut-être serait-il possible d'instruire génétiquement le système immunitaire afin qu'il reconnaisse par l'entremise des lymphocytes T une cible ou un antigène que nous choisissons et qui est trouvée dans un candidat humain. Alors, cette idée a mené à ce que nous appelons aujourd'hui la thérapie CAR-T. Cette thérapie est une thérapie génique, cellulaire et immunothérapie. Elle est fondée sur l'immunologie et elle se base beaucoup sur la modification génétique. Il y a plusieurs années, nous avons commencé à utiliser des vecteurs rétroviraux et maintenant nous faisons la modification des génomes. Elle utilise également une autre classe de récepteurs d'antigènes. Ce sont des récepteurs synthétiques. Il y a quelques années, nous les avons appelés des récepteurs antigéniques chimériques car ces récepteurs reconnaissent ce qui se passe à la surface des cellules. Une molécule qui s'appelle la CD19, coupure de sonde. Afin de faire avancer les recherches plus cliniques et de nous convaincre ainsi que le reste du monde que cette approche avait du mérite, nous avons dû faire avancer les sciences de la fabrication des cellules, ce qui est dans l'Amérique du Nord. Enfin, nous avons dû mener des essais cliniques et il a fallu faire convenir le processus manufacturier aux réglementations des États-Unis établies par la FDA. Alors, pour ma part, le travail a commencé vers la fin des années 80. J'ai quitté l'Université d'Alberta et je me suis rendue au MIT afin d'apprendre les bases du transfert génique. Ça m'a pris plusieurs années pour comprendre comment introduire les cellules dans les souris à l'aide de vecteurs rétroviraux. Et aujourd'hui, nous avons d'autres systèmes, coupure de sonde, qui sont efficaces lorsqu'il s'agit de transférer des gènes dans les lymphocytes T. Nous avons également dû développer ces récepteurs dont j'ai parlé tantôt. Nous n'avons pas passé dans l'historique, mais sachez que le TCR, le récepteur physiologique, sont composés de plusieurs chaînes. Une des chaînes en particulier s'appelle le CD3 état, est très importante lorsqu'il s'agit d'initier le processus de l'activation des lymphocytes T lorsque ceux-ci rencontrent l'antigène et qu'ils peuvent le reconnaître. Alors, après le clonage de cette chaîne, il y a eu des fusions du CD3 afin de leur impartir la possibilité de reconnaître les molécules de surface. Alors, ces molécules de fusion ont été étudiées dans des clones, mais aussi dans des situations authentiques et réelles. Nous nous rendons compte que les perfusions ne pouvaient pas produire des réponses, mais nous avons introduit deux motifs de signalisation dans ces molécules que nous avons fini par appeler. Alors, pour étudier ceci en laboratoire et finir par le faire, nous avons dû identifier une cible. Vers la fin des années 90, nous avons visé la molécule CD19 qui est retrouvée à la surface de la leucémie et des lymphomes. Ainsi que, comme elle se situe à la surface, les cellules CAR peuvent la repérer. Elle se trouve également dans les lymphocytes B du corps humain. Nous avons anticipé que les lymphocytes B pourraient éliminer, pardon, inaudibles. Et comme vous le voyez ici, cela fait environ 20 ans, sans couper. Que le sang périphérique humain, nous l'avons traduit. Nous avons encodé le gène afin d'induire la molécule CAR. Et ensuite, une perfusion simple à une souris qui avait une leucémie positive CD19 afin qu'on puisse les traiter et même les guérir. Cela est ensuite passé à la clinique. Et ici, je veux saluer les fabricants des centres universitaires qui ont grandement contribué à l'avancement de ce domaine. Carl June, il y a quelques années auparavant, avait développé des perles. Il les avait colorées avec des anticorps et celles-ci pouvaient être utilisées pour l'augmentation du nombre de lymphocytes T dans des conditions spécifiques. Voici les trois chefs dans les trois centres qui ont fabriqué. Alors, il y a Mark Dudley, M. Levine et ma collègue au Memorial Sloan-Kettering, Isabelle Rivière, qui a établi des installations afin de fabriquer des lymphocytes. C'était un schéma manufacturier qui a été approuvé pour des essais cliniques de stade 1. Les premiers essais se sont concentrés sur les patients qui avaient fait une récidive, soit en matière de leucémie ou de lymphome. Les premiers rapports étaient très frappants. Le NCR a rapporté qu'un patient qui n'avait pas de NLH avait été en rémission complète après l'introduction des cellules cartées. On a également eu un centre qui a été le premier à signaler des réponses très intéressantes et positives chez des patients. Les cinq premiers adultes qui avaient une leucémie neuroplastique sont inaudibles. Après la perfusion de ces cellules cartées, on peut voir à la droite, on peut voir à la gauche que c'est complètement éradiqué. Dans les semaines qui ont suivi, les tumeurs sont indétectables. Alors, cela indique que c'est une réponse complète au niveau moléculaire. Le Journal des sciences a dit que l'immunothérapie du cancer était vraiment la trouvaille de l'année. Cela a mené à une forme plus avancée d'immunothérapie qui utilise des anticorps afin de libérer des réactions antigènes. Mais les éditeurs ont également salué cette immunothérapie émergente basée sur la modification génétique. Dans les années subséquentes, ces trois centres originaux et d'autres ont confirmé ces résultats dans des assiettes cliniques à plus grande échelle. Dans le cours d'une conversation sans couper, on m'a demandé « qu'est-ce que vous faites exactement? » Et puis c'est là où le terme « des médicaments vivants » est sorti. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous créons des médicaments vivants. En fait, les lymphocétés du corps sont perfusées dans le patient cancéreux et on espère va tuer la cellule cancéreuse et aussi va se multiplier afin qu'il va y avoir une armée pour combattre le cancer qui va augmenter dans le corps du patient. En gros, voici où nous en sommes aujourd'hui. Alors, il y a eu quatre grandes études ainsi que des suivis importants concernant la perfusion simple chez les patients qui avaient eu un LAL ou un LNH récidivant ou réfractaire. Alors, les adultes qui avaient un LAL réfractaire, ce que la diapo ne montre pas, c'est que presque 85 % de coupure de son avaient eu une rémission complète. On peut voir que la moitié ou même un peu plus de la moitié vont avoir une récidive au fil du temps. Mais quand même, une grande pavivre à long terme et nous l'espérons vont être complètement guéris de la maladie. À la droite, c'est une étude menée à l'hôpital des enfants en Philadelphie, d'où vient Catherine High. Alors, on a traité des enfants atteints de la LAL et on a vu un taux de rémission remarquable de 85 à 90 %. Mais on voit encore qu'il y a environ la moitié des patients qui ont une récidive à un moment donné. Certains centres utilisent une casse C-19 qui utilise un domaine consignatoire 4-1-BB et d'autres qui utilisent un domaine CD-28. Alors, lorsqu'on parle du lymphome non Hodgkinien, coupure de son, et à la droite, on voit celui de l'Université de la Pennsylvanie. Alors, on voit que le taux de rémission n'est pas aussi élevé que le taux de rémission. Les réponses sont durables et un peu plus élevées que la moitié des patients. Alors, il est clair qu'on a obtenu des résultats dramatiques chez des patients qui n'auraient pas survécu sans cela plus de quelques mois. Mais de l'autre côté, il y a de la place à l'amélioration. En 2017, la FDA a approuvé les premières thérapies à base de CAR. Les deux sont spécifiques pour la molécule CD-19. Elles sont de deuxième génération. et l'une utilise la molécule à base de CD-28 et l'autre la molécule à base de 4-1-BB. C'est Dario Campana qui l'a développé initialement à Memphis, à l'hôpital des enfants. Coupure de son Ces approbations ont des restrictions qui s'appellent des REMS. Cela Les objectifs signifient que les thérapies ne peuvent pas être administrées à n'importe quel centre. Les enquêteurs du centre qui livrent la thérapie doivent être adéquatement formés et doivent signaler tous les effets négatifs ou adverses. À la suite de l'approbation de ces thérapies, encore une fois, il y a eu un grand intérêt pour faire avancer les thérapies cellulaires partout dans le monde. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il y a plus de 500 essais cliniques qui figurent au site web clinicaltrials.gov. On estimait qu'environ 20 000 patients avaient été perfusés de par le monde et il y avait environ 145 programmes biothèques ou pharma qui avaient un programme CAR. Il est également important de noter que près de 90 % de ces essais cliniques se situent aux États-Unis. La Chine est chef de file. Les trois impacts à un niveau élevé de la thérapie par CAR, c'est qu'il y a de l'espoir pour les patients atteints d'une affectation maligne de l'infocyte B réfractaire, mais également la première approbation de la FDA d'une cellule modifiée, approuvée comme médicament, est un des impacts. Et enfin, c'est vraiment la première thérapie cellulaire qui a convaincu l'industrie pharmaceutique d'entrer dans le monde des médicaments à base de cellules. Il y a certainement des effets secondaires ainsi que des échecs et nous en avons beaucoup appris au cours des dernières années. En plus de l'élimination des lymphocytes B que j'ai déjà mentionné, d'autres toxicités non anticipées observées chez les patients suivant cette thérapie. Un, ça peut établir le CRS, c'est-à-dire le syndrome de libération de cytokines. Le deuxième, c'est le syndrome de neurotoxicité que l'on pensait à l'origine qui faisait partie de ce syndrome CRS, mais aujourd'hui on sait qu'il s'agit d'une entité différente, bien qu'on la comprend très mal encore. En termes du CRS, nous avons fait des progrès. Récemment, des modèles murins ont été établis. La première leçon, c'est que les molécules essentielles qui médient la toxicité des cellules cartées, qui est l'utércisse, qui peuvent être produites par les lymphocytes T, sont en fait grandement produites coupures de sombre. parce qu'elles sont communément présentes au site. Et cela, aujourd'hui, informe de nouvelles approches afin d'essayer de prévenir le CRS et non seulement d'y réagir une fois qu'il se présente. Ici, vous voyez certains mécanismes de résistance ou d'échec, si vous le voulez bien. Il y a vraiment trois catégories. Premièrement, le fonctionnement défectueux des lymphocytes T. La qualité de la cellule pourrait ne pas appuyer la thérapie. Par exemple, le patient n'a peut-être pas de bonnes cellules dès le début, mais aussi peut-être parce que le processus de modification a affaibli la cellulité. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de recherches qui se font à ce sujet aujourd'hui. Ensuite, il y a la suppression micro-environnementale. À mesure que la cellule CAR-T entre le site de la tumeur, elle peut être inhibitée par un nombre d'acteurs qui sont trouvés dans le micro-environnement de la tumeur. Coupure de son. Voici quelques-uns ici qui ont atténué l'activité des cellules CAR-T. Et cela mène à plusieurs stratégies aujourd'hui qui visent à surmonter ces difficultés. Troisième sujet du jour dans le domaine présentement s'appelle plus ou moins l'échappement d'antigènes ou la perte d'antigènes. Si on cible une molécule, par exemple la CD19, qu'est-ce qui arriverait si certaines des cellules cancéreuses devenaient négatives pour la CD19? Eh bien, elles s'échapperaient. Alors, on s'intéresse beaucoup à la définition de stratégie qui pourrait atténuer cet échappement. Alors, ces échecs sont des limites qui sont essentielles pour nous du côté de la recherche. Elles nous fournissent une cartographie de ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer ce genre de thérapie. Je veux vous donner quelques perspectives pour vous montrer où on s'en va dans le domaine. Coupure de son. Alors, il y a premièrement la sélection de cibles afin d'améliorer la modification des cellules. Il faut utiliser les cellules cartées, non seulement comme tueuses de cellules, mais aussi comme micro. Le lymphocété, lorsqu'il a entré l'environnement tumoral, peut être utilisé pour libérer d'autres molécules qui pourraient encore améliorer l'activité du système immunitaire contre la tumeur. Enfin, il y a des thérapies combinatoires, par exemple, le checkpoint que j'ai mentionné tantôt et un que je vais mentionner dans la diapo qui s'en vient, où les cellules cartées sont combinées avec la thérapie de la radiothérapie. Et ici en bas, on voit un effort mondial d'examiner d'autres sources cellulaires, autres que les lymphocytes T qui sont recueillis auprès du patient, qui pourraient être utilisés pour ce genre de thérapie. Et je vais en parler tantôt. Coupure de son. Alors, voici quelques exemples sur l'évolution de ce domaine. En haut à gauche, on voit le quart à base de CD28. On voit que la chaîne Zera qui a été empruntée au complet est fusionnée au domaine simple de la CD28 au récepteur. Comme vous pouvez le deviner d'après cette image, la fonction du quart ne réplique pas exactement la façon dont les choses fonctionnent normalement dans les lymphocytes T. Typiquement, il y a un rapport de 1 à 3 entre le CD28 et les molécules. De plus, les molécules CD28 entre la synapse qui se forment entre le lymphocytes T et sa cible avec un léger retard. Dans le quart, tout est déjà là. Dans un rapport de 1 à 1 et tout est prêt. En fait, lorsqu'on observe les résultats chez les patients et qu'on voit le taux de survie limité de ces lymphocytes T sur toute la coupure de son, nous avons commencé à penser que le signal était peut-être trop fort. Alors, nous avons commencé à muter certains des domaines qui s'appellent E-TAM, qui conditionnent... Sans donner trop de détails, nous avons trouvé qu'à mesure que nous réduisons la puissance d'activation, on peut créer des cas qui étaient pires que les autres qui ont été approuvés par la FDA et d'autres qui sont mieux. Par exemple, nous en avons un qui est devenu notre préféré, le 1XX. Nous venons de traiter notre premier patient à l'aide de cellules modifiées grâce au CAR 1XX. La propriété principale de ce cas, c'est qu'elle maintient une fonction de récepteur assez solide qui permet aux cellules de survivre plus longtemps, ce qui donne plus de temps de combattre le cancer. Un autre exemple des avancées dans le domaine, coupure de son. Le mois dernier, le comité Nobel a récompensé le travail de deux personnes, le travail magnifique en fait, sur CRISPR. Il s'agit d'un outil qui nous permet de faire des modifications précises et de poser la question. Lorsque nous introduisons un gène CAR dans une cellule, est-ce que ça fait une différence à l'endroit où elle entre? Peu importe le vecteur qu'on utilise ou le transposon qu'on utilise, toutes les méthodes sont efficaces, mais le gène s'intègre à différents endroits dans chacune des cellules. Et cela résulte en ce qu'on appelle une expression variguée du gène qui n'est pas exactement le même dans chaque lymphocytes T et qui peut avoir des effets néfastes sur la genèse. Alors, un outil comme CRISPR nous a permis une coupure de son pour que nous puissions choisir certaines qui sont mieux que d'autres afin de savoir comment exprimer la CAR-CD19. Alors, nous avons pris cette molécule CAR-CD19, prouvée par la FDA, surtout dans un qui s'appelle le locus tract, qui se rend dans la chaîne alpha du récepteur. Comme vous pouvez le voir ici, d'après les études, on peut voir qu'il s'agit de tests de stress sur le CAR-CD19. Et on peut voir que lorsqu'on compare les cellules modifiées traditionnellement avec celles qui ont été éditées, ce sont les dernières qui sont victorieuses. On voit un taux plus long de rémission à long terme. Et on peut voir que… Et pourquoi est-ce que les cellules, les lymphocytes T sont mieux? Parce qu'elles expriment le CAR à un niveau optimal, coupure de son, c'est internalisé après avoir fait son travail, le lymphocytes T se repose et ensuite, le nouveau CAR est traduit de l'ARN et réapparaît à la surface, ce qui permet au lymphocytes T de fonctionner à nouveau. Le docteur Rivière et son équipe est presque rendu à un essai clinique. Nous espérons que ça va se passer au début de l'année prochaine, qu'il va utiliser des cellules CAR-T qui sont éditées par la méthode CRISPR. Le fait d'avoir des lymphocytes T plus efficaces nous permet de donner une dose réduite, et ce qui signifie que cela produira moins de toxicité. Un autre exemple de progrès dans le domaine vient d'observations comme celles-ci, qui viennent confirmer nos observations. Lorsqu'on combine des radiothérapies à faible dose, par exemple en soins palliatifs, avant la perfusion d'une cellule CAR-T, on peut voir ici qu'il y a coupure de son. Alors on peut voir que les deux ensembles montrent une activité remarquable, et nous l'étudions, ainsi que d'autres personnes dans le pays, nous envisageons de mener des essais cliniques afin de l'évaluer. J'ai également envie de cibler des, de identifier des cibles. Nous avons revu la documentation, mais aujourd'hui, il faut enquêter davantage la surface des tumeurs. Quelles sont les cibles possibles qui existent à la surface des différents cancers? Alors dans notre laboratoire, nous avons utilisé des approches somatiques qui se basent sur la protéomique, qui essaie d'identifier des candidats cibles dans les différents cancers. Alors la thérapie, quand ça s'applique à quoi? Eh bien, on pourrait l'appliquer dans plusieurs cancers, et même au-delà du cancer, comme vous allez le voir bientôt. Coupure de son. Alors je l'ai appelé, je l'ai mis dans le contexte de l'immunothérapie anti-cancer. Voici une diapo que l'on voit très souvent. En gris ici, j'ai encerclé les cancers. C'est un bloc de checkpoint qui est super, qui fonctionne super bien en immunothérapie et qui met les freins au lymphocyte T qui sont prêts à éliminer la tumeur, mais qui sont inhibés par ces checkpointes. Alors cette thérapie fonctionne très bien chez les patients qui ont un taux élevé de mutation et qui sont aptes à avoir un taux de mutation élevé. Mais il y a un nombre de cancers où le fardeau de mutation est faible, par exemple dans la LAL, la maladie sur laquelle nous nous sommes penchés au début. Alors nous essayons de trouver les domaines où on peut utiliser la thérapie CAR. On voit que coupure de son. Alors nous avons deviné que la thérapie CAR-19, à notre avis, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres applications. Premièrement, dans les maladies malignes, nous avons eu des résultats dans plusieurs centres qui ciblent la myélome multiple à l'aide de ces cellules CAR-T. Bien sûr, la plus grande fraction des cancers, ce sont des tumeurs solides. Les leucémies, les lymphomes, etc. représentent environ 10 % des cancers chez les patients. Beaucoup d'autres sont des tumeurs solides. Tantôt, j'ai mentionné certaines des directions que nous allons emprunter pour adapter l'approche CAR aux tumeurs solides. L'immunité modifiée pourrait dépasser l'oncologie. Par exemple, dans le contexte de l'auto-immunité, des infections qu'on n'arrive pas à déterminer. En fait, nous avons récemment publié un exemple où on examinait les cellules sénescentes. Celles-ci sont retirées par notre système immunitaire, y compris cellules tuéuses naturelles et les macrophages. Mais parfois, ces cellules persistent et mènent à de l'inflammation chronique allant jusqu'à la fibrose et causant des dommages au foie, aux parois des artères, etc. Alors, en cherchant des cibles, nous en avons identifié une qui est présente sur les cellules sénolithiques et nous l'avons démontré dans le foie de souris qu'en utilisant des cellules CAR T, nous pouvons libérer des cellules sénolithiques et renverser la fibrose et les autres dommages au foie et autres. Un autre sujet très important aujourd'hui, c'est l'exploration de la coupure de son. La thérapie de nos jours utilise surtout les cellules, les lymphocytes et autologues du patient. Mais on voudrait trouver d'autres... ...sources qui ont des cellules T pour chaque patient. Cela veut dire qu'on le ferait à partir d'une seule source et puis qu'on le fusionnerait à plusieurs récipients d'air. Il y a des approches que nous examinons. Nous en sommes au tout début. Il y a bien sûr des défis à surmonter. Il s'agit d'une cellule, pas une molécule. Alors, quand on ne parle pas d'une transplantation, il faut quand même perfuser une cellule d'un individu à l'autre. Encore là, bon nombre d'entre nous espérons que les outils que nous avons à notre portée aujourd'hui pour l'édition génomique nous permettront de générer des cellules T allogéniques. Une approche que je veux souligner, qui nous intéresse beaucoup, Coupure de son. C'est le fait de générer des lymphocétés à partir de cellules souches. Ici, les cellules T ne seraient pas nées dans le thymus, mais les acteurs. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'un jour, est-ce que ce sera possible de modifier non seulement le cas, mais aussi la cellule NK de cas en culture? Alors, pour terminer, je veux vous donner un contexte plus large pour la molécule CD19. Les thérapies cellulaires existent depuis des décennies. J'ai mentionné plus tôt qu'il y avait qu'il y avait des différentes façons d'isoler et d'augmenter les lymphocétés naturels. Mais il fallait identifier les lymphocétés chez les donneurs et chez les receveurs. Mais nous voulons pouvoir modifier les cellules T et identifier leurs fonctions que nous allons leur donner. Alors, le nouveau paradigme qui a un sens, c'est que nous pouvons fabriquer des lymphocétés, des séances génomiques, au cas, et de plus, en utilisant des outils biologiques synthétiques afin de reprogrammer ces lymphocétés. Alors, le message principal à en tirer est celui-ci. Si vous ne pouvez obtenir de réponse des lymphocétés pour la tumeur en vivo dans le corps, ne vous inquiétez pas, nous allons le faire pour vous. Et à un niveau plus élevé, cependant, cette approche fournit un troisième moyen de maîtriser les lymphocétés en médecine. Le plus important, bien sûr, c'est l'immunisation active. Nous en parlons aujourd'hui avec la vaccination contre la COVID-19. La deuxième, c'est l'inhibition. C'est la réponse négative. La troisième, c'est l'ingénierie des lymphocytes cartés, qu'il s'agisse des récepteurs synthétiques. Des récepteurs synthétiques instruisent l'immunité supraphysiologique. Alors, je m'arrête ici. On passe à la prochaine diapo. Vous pouvez voir les membres et les visiteurs du laboratoire. Et je vous montre mes collaborateurs de longue date, Isabelle Rivière, qui travaille à MSK où on manufacture beaucoup de ces cellules cartées. Ensuite, mon ancien collègue, Renier Brunchens, qui mène le programme des tumeurs solides. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. pour ce discours vraiment excellent, coupure de son. Merci. Nous avons des questions de la part du public et j'en aurai aussi. Je vais commencer avec les questions du public. La première, vous y avez déjà répondu en partie. Vous avez dit pourquoi il y a des patients. La question pose sur, est-ce que cela porterait sur les différences génétiques des patients en fonction de la réponse aux cellules cartes ? C'est une très bonne question. C'est peut-être la question principale, en final. Pourquoi est-ce que cela fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres ? C'est une situation compliquée à analyser, déconstruire aussi. Comme les troubles monogéniques, dont Cathy nous parlera dans quelques instants, où il y a un seul gène, un trouble monogénique. Dans ce cas, le cancer n'est jamais identique entre les patients. Il y a des mutations diverses, aussi les aspects génétiques, les âges, les thérapies précédentes, les lymphocytes T. Donc, il est important que nous puissions répondre à ces questions. Il y avait, au niveau des variations, nous pourrions les utiliser afin de prévoir une meilleure ou une moindre efficacité. Ceci dit, beaucoup de travail est en cours afin de définir ce que les lymphocytes T, s'ils sont vraiment le meilleur véhicule pour cette thérapie ou pas. En faisant ces recherches, il est possible que nous puissions découvrir si des personnes sont plus susceptibles d'avoir une réponse positive par rapport à d'autres patients. Mais je ne pense pas que nous puissions répondre à cette question encore. d'autres questions qui portent sur l'axe à la thérapie, le coût, etc. Vous avez mentionné que la plupart des traitements sont dans les Amériques et en Chine. Les thérapies sont vraiment coûteuses à ce jour. Comment est-ce que vous voyez l'avenir alors que vous tentez d'élargir ceci dans le monde entier ? C'est vraiment bien sûr un défi au niveau de notre système de santé pour mettre ces thérapies de façon généralisée dans les cliniques. Mais comment est-ce qu'on peut fournir un accès général pour ces thérapies ? C'est vraiment une excellente question. Tout d'abord, je voudrais souligner le fait que cette approche est plutôt révolutionnaire et ce médicament n'est pas une autre molécule, ce n'est pas une protéine, ce n'est pas un anticorps. Ces protéines ou ces médicaments de l'industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique les produit depuis des années et au niveau de la fabrication et de la distribution sont vraiment bien établis. mais ensuite, il y a une question d'ingénierie et c'est une question différente. Donc, cette expérience de fabrication n'existe pas. Cette thérapie sort de quelques centres d'université et a été vraiment rapidement transférée aux sociétés pharmaceutiques qui n'ont pas encore eu le temps d'optimiser leur fabrication de coupure de sang. afin d'accélérer la production. Donc, nous commençons juste à faire les efforts dans ce sens. De ce fait, je dirais qu'il nous faut la science face à cette situation. Nous sommes en avance par rapport aux capacités de production de l'industrie pharmaceutique. Ceci dit, il est absolument incroyable de voir l'enthousiasme au cours de la dernière année. Il y a des gens de l'industrie paranoïde, des ingénieurs acoustiques ou d'autres origines professionnelles tentent d'améliorer la fabrication. Au niveau du prix, ce n'est pas mon domaine. Cependant, je dirais que pour des gens comme moi-même, nous étions vraiment attristés de voir les prix exorbitants pour ces lymphocytes des coupures de sang. le secteur privé, ceux qui font les lois, les gouvernements, ce sont eux qui vont établir un prix approprié. Ce que des scientifiques comme moi-même pouvons faire, c'est d'améliorer la qualité de ces et de comprendre un peu mieux ce qui compose une bonne sécurité afin que l'on en ait besoin d'une quantité moindre et de faire une épargne de ce point de vue. Donc, nous pensons vraiment que nous pouvons apporter quelque chose, c'est d'améliorer les lymphocytes T et aussi de considérer les approches allogéniques. Ceci pourrait avoir comme résultat d'avoir des bassins importants au niveau des vasoréacteurs qui vont transformer les lymphocytes T afin qu'ils soient utilisés à une grande échelle. En dernier point, je sais que je prends vraiment beaucoup de temps mais c'est une question importante. Je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu et qui est extrêmement intéressant. Coupure de son. Quelqu'un a fait remarquer que l'utilisation des lymphocytes TK peut être vraiment très efficace pour les pays sous-développés, les pays pauvres. Leucémie en Afrique est le point soulevé et celui-ci. Les patients viennent depuis très loin dans un centre, ils ont une induction de chimiothérapie, ils retournent chez eux et ils doivent continuer le traitement et très souvent il y a peu de conformité pour le traitement où les médicaments ne sont pas disponibles. Donc quand on considère les résultats au niveau du traitement de la leucémie dans les pauvres pays, il y a vraiment un écart important avec nos nations riches donc comme les experts l'ont fait remarquer. Est-ce que ce serait fantastique si vous avez un lymphocytes T et que vous avez un traitement en une seule fois que vous retournez à votre domicile sans avoir à faire de suivi de traitement ? Et j'étais absolument abasourdie de voir que quelqu'un pensait de façon internationale pour appliquer ces caractéristiques d'un médicament vivant que vous pouvez prendre une seule fois. Merci vraiment. C'est vraiment un bon point pour terminer cette discussion avec les... ... pour l'avenir. Nous avons la fondation Garner travaille avec NIH afin d'élaborer une approche génétique pour les maladies génétiques donc peut-être qu'eux devraient être impliqués avec les thérapeutes qui utilisent les lymphocytes T et merci beaucoup encore une fois. Merci.